Notre sixième candidat est Logan Penverne, doctorant en sciences de l'environnement. Le titre de sa thèse non vulgarisée, « Le jardinage alimentaire domestique à Montréal, portrait d'une pratique alimentaire au bénéfice des ménages. » C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti! Fermez les yeux et transportez-vous à la campagne. Une campagne verdoyante et gazouillante. Vous tenez un râteau et vos mains sont pleines de terre. Vous apercevez alors ma grand-mère. C'est simple, elle me ressemble. Le dos courbé, l'agricultrice de carrière s'affaire pour ramasser des pommes de terre. Ma grand-mère a toujours fourni des légumes à sa progéniture. Dans ma famille, on a rarement acheté pommes de terre, poireaux, haricots, oignons ou carottes. Plein d'admiration, j'espère un jour en faire autant. Qu'à cela ne tienne, j'ai préparé mes semis et je vais cette année encore jardiner. Comme moi, ce sont 30 à 40% des Nord-Américains et Nord-Américaines qui cultivent leurs propres aliments. Dans la région de Montréal, on a identifié une dizaine d'hectares de potagers domestiques dont la production cumulée pourrait couvrir les besoins de plus de 100 000 personnes. Curieux de savoir si, en ville, quelqu'un arriverait à la cheville de ma championne de grand-mère, j'ai fait du jardinage le sujet de ma thèse. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, j'ai étudié 5 territoires. Ces territoires ont été choisis pour la différence des profils de leurs habitants et des types de logements. Nous avons alors sollicité par téléphone, de façon aléatoire, 275 répondants dans ces territoires. J'ai recensé 31 à 44% de personnes qui jardinent dans ces différents territoires. Ces derniers ont alors évalué la part de leurs récoltes dans leur alimentation. Et c'est là que les territoires se démarquent. Le territoire où les récoltes prennent le plus de place dans les assiettes est Montréal-Nord. Contre toute attente, c'est le territoire le plus dense où le jardinage nourrit le plus. Et pourtant, ce n'est pas là qu'il y a le plus de place. Mais Terrebonne talonne de près notre vainqueur. Là-bas, ce sont des familles qui vivent dans des maisons, qui ont de plus grands potagers, mais aussi plus de bouches à nourrir. En troisième place, au pied du podium, on retrouve ex-écho les territoires de Chomédet, Côte-Saint-Paul-Villémar et Longueuil. Malgré leur troisième place, ces territoires comptent 8% des répondants qui produisent plus du quart de leurs aliments. Cela l'été, grâce au jardinage. Imaginez-vous les aliments que vous mangez l'été. Gardez-en le quart. Voici ce que, dans mon échantillon, un ménage sur dix parvient à produire. Et ces productions sont possibles avec seulement une dizaine de mètres carrés de potager, l'équivalent d'une chambre. Ou encore, en y passant un peu plus de deux heures par semaine, l'équivalent de trois épisodes de l'amour est dans le pré. Et ce n'est pas tout. Plus de la moitié des personnes qui jardinent le font depuis plus de dix ans. Quand on commence à mettre les mains dans la terre, il semblerait qu'on continue de le faire. Quel que soit le territoire où nous vivons, sur le balcon, dans la cour, un peu chaque jour ou tous les dimanches, le jardinage peut nous nourrir. Et vous, avez-vous le goût de jardiner? Merci, Logan. Merci. 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 Merci.